Retrouvez Passio Auto avec Pionier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passio Auto avec Airsusio.re Retrouvez Passio Auto avec Décustom Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de Passio Auto. Aujourd'hui on va parler de conduite sportive sur le circuit Félix Vichard. Tout à fait Patrick. En première partie de l'émission, direction le CFG pour l'essai libre organisé par Chinois en avril dernier. En seconde partie de l'émission, on parlera montée historique avec Jeff Gondin de l'association Rallye Légende Réunion. Les passionnés de conduite sportive en course d'accélération sont nombreux à la Réunion. Malgré les contraintes sanitaires des journées d'essai libre, A Huit Clos sont organisées sur le circuit Félix Vichard à Saint-Anne. Aujourd'hui, on retrouve Jonathan, alias Chinois, Qui a organisé cette journée dans le respect des règles sanitaires au CFG. Bonjour, moi c'est Chinois. Aujourd'hui, nous retrouvons à une open journée, c'est libre. On a à peu près 60 voitures, 70 voitures. Et bien voilà, tout le monde y amuse. Et le principe c'est de ne pas prendre beaucoup de voitures. Pour que chacun puisse amuser, soit un petit peu défouler sans trop d'attente. Et du coup, bien voilà. Et Big Up est un peu télépréole déjà. Et merci à toute mon équipe déjà, qu'elle est là. Il a pour moi été un et voilà. Merci. Les passionnés ont répondu largement présents à cet essai libre sur le CFG. Retrouvons quelques-uns d'entre eux dans Passion Auto. Bonjour, moi c'est Romain Picard. Je me représente la team GFE Racing. Ben, il est content d'avoir participé à Run Chinois. Et Big Up, allez. Et Big Up, mon programmateur. Bonjour de tous les journées, les enfants, malgré l'appui tout. Big Up, la team JPN, BTW Prepa. Et là. Bon, bonjour. Moi c'est Thévin Adam, de la team Abyss Prepa. Ben, la journée se passe bien, malgré le temps un peu plus vieux de temps en temps. Mais bon, les voitures, quelques petits soucis. Mais comme d'hab, ça marche toujours. Avec Abyss Prepa et Ramouet, c'est toujours au top. L'essai libre organisé par Jonathan, alias Chinois, a été un succès sur le CFG. Le prochain rendez-vous aura lieu le samedi 29 mai sur le circuit Félix Guichard à Saint-Anne. Dans Passion Auto, Jeff Gondin de l'association Rallye Légende Réunion avait annoncé d'avoir cette année le projet d'organiser la deuxième édition de la montée Matuta historique à Saint-Joseph. Retrouvant Jeff pour nous parler concrètement de l'avancée du projet. Ben, bonjour Didier, de Passion Auto, émission Télé-Créole. Et un petit coucou à Patrick, qui est derrière la caméra et qui nous présente tous les dimanches l'émission Passion Auto sur la chaîne Télé-Créole. Ben écoute, Didier, merci de me donner la parole encore une fois. Sans cette émission de Passion Auto, c'est un peu compliqué pour avoir un retour sur l'activité des associations automobiles, anciennes ou concernant. Et donc ça fait toujours plaisir, je pense, pour les téléspectateurs le dimanche de voir ce qui se passe. Parce que c'est vrai que la communication est compliquée de nos jours par rapport à la situation sanitaire. Donc on est obligé d'être discrets, de faire des petits rassemblements, en respectant les conditions. Donc pas de public, c'est pas évident à gérer, mais bon, on essaye de faire des choses malgré tout. Voilà, donc ça, ça c'est dit. La chose pour laquelle tu m'as contacté, je te remercie. On est sur le projet de la deuxième montée historique de Matuta à Saint-Joseph, sous un magnifique ciel bleu, comme tu peux le voir. Et du coup, on est obligé d'anticiper. Pourquoi on est obligé d'anticiper ? Bon, malgré les conditions sanitaires et malgré les soucis antérieurs qu'il y a eu, on a eu une première montée historique de Matuta qui s'est très bien passée en 2018. Un peu en dessous de 100 voitures, il y avait quelques motos également. Donc super journée, les gens étaient super contents, les participants, les riverains, on n'a pas eu de soucis là-dessus. La mairie également. Donc on a voulu rééditer ça pour 2019. Bon, il y a eu des soucis de réglementation qui nous ont un peu famis des difficultés. Donc on a préféré annuler, je ne reviendrai pas là-dessus. Concernant 2020, bon évidemment c'est une année blanche pour tout le monde. Bon, 2021, on est un peu entre deux. Mais malgré tout, on est obligé d'anticiper, comme je te l'ai dit tout à l'heure, et essayer de monter des projets, même si on ne connaît pas de quoi l'avenir sera fait. Donc le but, c'est de monter un projet, deuxième montée historique, avec des nouvelles règles. On est obligé de se caler. Alors, j'explique bien là-dessus, parce que les gens, des fois, ils ne comprennent pas. Et c'est normal qu'on n'est pas dedans. On a voulu se rapprocher du règlement de la Fédération française des véhicules d'époque, qui elle-même est chapeautée par la Fédération française du sport automobile. C'est ce qu'on appelle la Fédération délégataire. Donc quand un dossier est envoyé en préfecture, la préfecture fait appel à la Fédération française du sport automobile pour donner un avis sur un événement sportif. Bon, en l'occurrence, il s'agit de l'automobile. Et du coup, en passant par la FFVE, donc cette Fédération des véhicules d'époque, on bétonne un peu plus notre dossier par rapport à l'âge des voitures. Mais du coup, il faut rentrer dans un cadre, qui est des véhicules, jusqu'au 31 décembre 90. Voilà, c'est le seul critère qui, pour nous, change. Parce qu'en fait, au niveau de notre assaut, on avait déjà fait un dossier, un copier-coller de ce que la FFVE faisait. Mais bon, malheureusement, à La Réunion, on n'a pas assez de véhicules jusqu'au 31 décembre 90. Donc c'est pour ça que je n'étais pas rentré sur la FFVE, mais j'avais fait un dossier comme n'importe quelle association peut faire, c'est de montée historique, voilà, en gros. Et pour que l'événement soit viable financièrement, eh bien, on a inclus les véhicules après 90, en faisant un peu dans le thème montée historique des années 60 jusqu'aux années 2020, pour montrer l'évolution historique des modèles. Donc on a voulu un peu arranger ça comme ça. Bon, malheureusement, pour qu'on ait des chances que l'événement se fasse en se rapprochant, du coup, des règles de ces fédérations-là, on a mis les véhicules jusqu'au 31 décembre 90. Ça nous pose évidemment problème, parce que c'est pas évident de trouver des voitures jusqu'à ces années-là. Il y a peut-être des voitures, mais bon, après les proprios, ils sont pas sensibles à faire une montée, voilà, chacun son truc. Et ça, je comprends. Aujourd'hui, on a à peu près la moitié des participants qui étaient déjà sur les anciennes montées. On a une cinquantaine de voitures qui se sont engagées. Donc ça veut dire quoi ? Qu'à quatre mois de l'événement, s'il se fait, on a déjà une cinquantaine de personnes qui ont envoyé un chèque de 130 euros, on n'a pas bougé le prix de l'engagement, pour montrer leur engagement et montrer leur enthousiasme à ce que cet événement-là se refasse. Donc déjà, merci à tous ces gens-là. Mais bon, maintenant, il me faut l'autre moitié. L'autre moitié, c'est plus compliqué. Donc merci à toi de me donner la parole pour inciter les gens qui étaient dans le doute. Parlez-en autour de vous. Posez des questions si vous êtes dans le doute. Posez des questions à des gens qui l'ont déjà fait, qui vont vous expliquer comment ça se passe. Ce n'est pas la plus belle voiture, ce n'est pas la voiture la plus sportive. Non, on monte chacun à notre main, comme on dit. Donc il y en a qui vont rouler tranquille, il y en a qui vont rouler un peu plus vite. La sécurité est là, donc il y a tout ce qu'il faut. Nous, ce qu'on ne veut pas, c'est ce qui voulait nous être un peu imposé par rapport à la réglementation, c'est de mettre un chronomètre pour faire de la régularité. Moi, je ne veux pas imposer cette pression aux participants. C'est quelque chose qui ne va pas aller dans le thème de la manifestation, qui est plus à vocation culturelle que vocation sportive pure. Donc n'hésitez pas, prenez contact sur la page Facebook Rallye Les Jambes, ou en me contactant directement au 06 92 68 92 98, pour avoir des infos, et je vous renseignera. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas lieu d'avoir, dire oui, mais voilà, j'hésite, ma voiture est... Non, prenez des renseignements, et vous verrez, je comprendrai tout à fait les gens qui ne veulent pas le faire, ou les gens qui vont trouver ça trop cher. En tout cas, voyez ce qui se fait dans un rallye, qui est autre chose, comparez les prix, et vous allez voir que ça n'a rien à voir. Donc le but, c'est de rassembler les passionnés. On n'est pas là pour faire du rallye, on ne veut pas concurrencer ce milieu-là. En tout cas, il y a des personnes qui l'ont compris à la Ligue Automobile. D'ailleurs, je veux passer un bonjour et un merci à M. Rajoël, qui m'a clairement fait comprendre. On a une petite réunion qui est là pour nous aider, qui est là pour, via Lazare-Réunion, et Mme Rajoël, que je remercie également. Donc de nous fournir une logistique. Voilà, Lazare-Réunion, c'est la plus grosse hasard de l'île actuellement. Donc ça, bénéficier d'une logistique, d'une telle association sportive, ça ne peut que nous confronter dans l'amélioration de ce que l'on veut faire. Donc apporter encore un gage de sérieux, bon, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Donc merci, ben, aux bonnes volontés, j'ai cité M. Rajoël, bon, il y en a plein d'autres, bien sûr. Bon, ben, il y a Télé Créole, parce que les événements, si en ce moment, tout passe par le digital, et si on n'arrive pas à voir, ben, on ne sait pas. Et donc l'information ne peut pas être partagée, et il y a peut-être des gens potentiellement intéressés, ou qui hésitent, qui pourraient venir, ben, qui ne seront pas informés. Et merci à toi, parce que le but de ça, justement, c'est le partage. J'ai dit, bon, là, on est vraiment... C'est ce qu'il me faut aujourd'hui. Au niveau des dates, pour que notre asso, elle soit rassurée sur la faisabilité de cet événement, il faut que je dépose un dossier quatre mois avant l'événement à la Fédération française des véhicules d'époque. Quatre mois, ça donne quoi ? Ça donne le 26 mai 2021. Et du coup, il nous reste, allez, deux semaines, un peu plus de deux semaines, pour qu'on ait, allez, on va dire, 70 véhicules, 70,80 véhicules. Voilà, même si on ne va pas monter à 100, on montait avant, sur les montées-strucques, au maximum à 114. Mais voilà, au 26 mai, il faut que je sois sûr du compte de voiture. Voilà, compte de voiture, ce n'est pas juste, ça m'intéresse. Non, c'est un engagement, 130 euros, à envoyer à l'adresse de Rallye Légende, 27 Alédérameau, à Vincendo, Saint-Joseph, à 87 480. Et donc, c'est le siège social de l'assaut. Ben voilà, il faut qu'on soit sûr qu'on puisse payer nos prestataires. Voilà, donc, il y a à payer le médecin, la croix blanche, la sécurité civile, l'assurance de l'événement, les stickers, voilà, pour vous donner un peu les termes en termes des budgets, une simple montée historique, comme ça, c'est un budget entre 13 et 15 000 euros. Donc, avec 50 participants à 130 euros pour l'instant, c'est clair et net qu'on n'est pas dans les clous. Donc, après, en enlevant un peu quelques choses à droite, à gauche qui ne sont pas nécessaires, en faisant une opération blanche, ben, créer l'événement, mais le but, c'est vraiment de relancer la machine. Donc, on part sur cette date, 26 mai, pour présenter le dossier à la FFVE, donc c'est 4 mois avant. Ensuite, la FFVE donne un numéro d'agrément et à l'issue de ça, on présente nos dossiers à la préfecture 3 mois avant, comme pour toute manifestation sportive, donc 26 juin. Donc là, entre le 26 juin et le 26 septembre, bon, ben, on va travailler, on va travailler avec la mairie, les réunions, différentes réunions avec la sous-préfecture de Saint-Paul et puis, bon, j'espère diversement de sort, écoutez, si on n'a pas les voitures qu'il faut, un sponsor qui arrive, ça donne une bouffée d'air. Donc, contactez-nous, n'hésitez pas, on est prêt à discuter concernant votre visibilité sur les pages. On peut faire, on voit en fonction des demandes, on est ouvert à toute suggestion, tout ce qui est sponsor, même les tout petits sponsors, il n'y a pas de, voilà, comme on dit, les petits triers font les grands feuves. Et là, vraiment, pour nous, c'est ça, on a besoin d'un bel élan, de générosité, de partage, de participation pour qu'on ravive la flamme et il y a quand même beaucoup de passionnés, de spectateurs qui attendent ça. Donc, voilà, faisons leur plaisir avant de me faire plaisir ou les gens qui sont autour de moi. Faisons plaisir à ces gens-là. Je vous remercie, on vous remercie tous, le bureau, du club, de l'assaut, et je tiens à remercier la municipalité avec laquelle j'ai eu déjà des contacts via M. Henri Claude qui est tout à fait ouvert, bien sûr, au renouveau de cette manifestation dans les conditions sanitaires qui vont évoluer et on ne sait pas, mais on est obligé d'anticiper et de faire comme si tout va bien. Voilà, le but, c'est ça, c'est donner de l'espoir et donner de la perspective aux gens qui nous entourent et aux gens qui sont là, qui sont un peu dans l'attente. Voilà, merci à tous, merci à toi Didier et merci à Télé-Créole et à Patrick via l'émission Télé-Créole Passio Auto. Cette édition de Passio Auto est à présent terminée. Dimanche prochain, ça sera la suite de nos aventures sur l'actualité automobile à la Réunion. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télé-Créole. Retrouvez Passio Auto avec Pionniers.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passio Auto avec AirTsozio.re Retrouvez Passio Auto avec Décustom.